Et donc toujours 2-0 en faveur du Paris Saint-Germain, mais c'est clair qu'avec maintenant Montérubio, Boustos, Sibirsky devant, le danger se rapproche de plus en plus pour Bernard Lamar. Et surtout c'est les quatre aussi côté parisien qui ont fait gérer Laurent Leroy face à Mickaël Landreau ! Le troisième but pour le Paris Saint-Germain, au meilleur des moments possibles pour les parisiens et au pire moment pour les Nantais qui dominaient, mais qui dominaient depuis maintenant un quart d'heure. 3-0, premier but de Leroy cette saison avec le Paris Saint-Germain et efficacité maximale pour les joueurs de Bergeron. Là encore c'est délicat pour le RG. Ouais, c'est pas avec cette caméra qu'on va voir en tous les cas contre terrible menée par les parisiens, les Nantais évidemment qui poussent, qui poussent et qui se découvrent derrière. Et Mickaël Landreau bien qui est bien seul malheureusement pour contrer ce ballon. Laurent Leroy de la place pour lui donner une trajectoire incurvée. Une petite stade justement qui illustre la différence entre Nantes et Paris Saint-Germain ce soir. 23 attaques, attention à cette tête directement pour Laurent Leroy. La tête au Vahirua en retrait et sans de gain trop dur pour être vrai. Oh que c'est dur, oh que c'est dur pour les parisiens, pour les Nantais pardon, que c'est cruel. Cette efficacité parisienne, efficacité qui était la leur contre Rennes, contre Montpellier contre Rennes, ici à la Beaujoire. Efficacité qui n'était pas celle des parisiens contre Monaco. Mais alors ce soir, ils sont d'un réalisme impressionnant à défier toutes les stats. Et Laurent Leroy qui était très disponible depuis qu'il est rentré, en profite une deuxième fois pour crucifier Landreau. J'étais en train de vous dire que sur les statistiques, eh bien, Nantes a eu beaucoup plus d'attaques que Paris. 23 attaques pour Nantes, 18 seulement pour le Paris Saint-Germain. Secret. Encore 3 à 4 minutes dans ce match, toujours 1-0 pour Paris. Des verts qui ne se découragent pas, le PSG qui a des jambes en cette fin de match. On les voit les parisiens dans leur camp, ou dans la moitié de terre à Stéphanoise, 2 ou 3 joueurs pour faire le pressing. Ballon ici pour Rabé, Sandratana, Okocha et à très bon appel ici de Laurent Leroy, sortie d'Alonso. Petit pont de Laurent Leroy et deuxième but du Paris Saint-Germain, 87e minute cette fois. Le KO est réussi par le PSG. C'est un KO parfait comme le PSG le voulait, c'est-à-dire Vincent en contre-attaque. Oui, c'est le but de la délivrance. Ils ont subi pendant toute cette deuxième mi-temps. Donc un très très bon ballon de JJ Okocha pour Laurent Leroy qui file au but et qui avec un peu de réussite va le glisser entre les jambes de Jérôme Alonso et va finaliser ce deuxième but. C'est le troisième but inscrit par Laurent Leroy cette saison. Les deux premiers s'étaient à Nantes dans des conditions un petit peu similaires. Le PSG menait au score. Laurent Leroy était entré et en contre sur des ballons en profondeur. Il avait trompé à deux reprises. Michael Landreau, c'est un but en contre-attaque parfaitement réussi par le PSG qui a géré cette deuxième mi-temps plus facilement quand même que la première. Même si c'était... On joue depuis 5 minutes en seconde période. Des parisiens virevoltant une nouvelle fois avec Madar. Madar et puis le ballon carrefouillé par Durand et par Frédéric Mendy qui profite à Laurent Leroy. Titulaire pour la première fois de la saison. C'est son quatrième but. Et regardez ce long, très très long ballon dans les pieds de Michael Madar qui se défait des Bastiais. La mésentente ici Bastiaise avec ce but pour Laurent Leroy. Deux buts face à notre Parisienne. Corner à suivre et nouvelle occasion pour les Parisiens avec Laurent Robert. Ballon repoussé par la défense à Vraise. Encore Laurent Robert, centre de Laurent Robert. Et cette fois Laurent Leroy surgit au second poteau. Une heure de jeu dans ce match et pour la première fois le PSG prend l'avantage. Cinquième but cette saison pour Laurent Leroy qui n'est plus marqué depuis longtemps mais qui avait distribué quantité de passes décisives à Christian. Christian a failli toucher. On avait réussi quelques-unes de son tour. Soixante-troisième minute, ballon récupéré par El Carcoury. Petit pont sur la chaire. Ensuite El Carcoury cherche une ouverture. Il la trouve sur Leroy complètement excentré. Leroy qui passe en force extérieur du pied droit. Durand est à nouveau battu. Deux à main et nouveau but incroyable du PSG. Laurent Leroy a montré sur l'action précédente qu'il était capable de jolis gestes. Il n'en oublie pas pour autant. Bernard Lama a raison, ce bon nul décroché à Saint-Etienne ne fait pourtant pas les affaires parisiennes. Toujours troisième, le PSG désormais trois points derrière Lyon et un petit point devant Bordeaux qui revient fort. Laurent Leroy l'a compris. La qualification en Ligue des champions passe par une victoire contre Lens. 1-0, 33ème minute. A l'origine, un bon centre de Laurent Robert. Début de seconde période, le PSG sur le même rythme avec le trio Benarbia-Christian Leroy. Le nordiste Laurent Leroy, grand amoureux du Racing Club de Lens, porte le score à 3-1. Combattif, volontaire, habile ouvreur d'espace pour son complice de l'attaque Christian Leroy. Leroy en dos, cette fois, le costaud. Il va même, peu après, réussir le premier triplé de sa carrière. Ballon déposé par Ali Benarbia, 4-1. Benarbia terminera la saison avec 10 passes décisives. Leroy avec 8 buts. La prochaine Ligue des champions, je ne veux pas la voir à la télé. Répète dans la presse Laurent Leroy, à ce rythme-là, ça ne risque pas d'arriver. C'est le jeu, compte tenu de l'effort qu'il vient de faire. Et puis, sa conviction est telle qu'il a tenté ce que tout attaquant tente. Algerino MLK. Voilà, c'est la préparation. Dans la préparation, il faut un petit peu de temps. Voilà, un petit peu de temps. Encore une passe de plus, on n'est pas passés de toute manière. Quand on a le ballon, on la maîtrise. Voilà, encore. Et voilà. Oui, oui, oui. Le crochet. Oui, 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 oui. Le crochet à la butte de Laurent Leroy pour le Paris Saint-Germain. Dans les arrêts de jeu du match. Le Paris Saint-Germain qui peut-être ce soir va se qualifier pour le deuxième tour. En tous les cas, pour une option. A ce match, il aura été terrible de déception. Et Laurent Leroy délivre les hommes. Délivre ses coéquipiers. Le Paris Saint-Germain qui mène un zéro dans les arrêts de jeu. Grâce à l'homme en prenant dans ce match, Laurent Leroy. Quelle élimination, il a fait. Regardez. Oui, c'est bien joué. La patience. Et voilà. Et là, il faut avoir beaucoup de lucidité pour pouvoir mettre ce ballon. Regardez. Un bout de course. C'est l'attaquant. C'est le geste de l'attaquant. Il laisse Olivier Kahn sans réaction. Un beau but. Qui va marquer ce championnat d'Europe pour l'équipe de Paris. Ducrot. Peut-être pour Leroy qui va vite. Qui est. Qui est. Oui. Oh là 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 là. Laurent Leroy. Décisif contre le Bayern Munich. Décisif contre Rosenborg. Et les voilà, les trois buts d'écart. Deux buts pour quatre matchs, dit le Sainte. Oui. Mais deux buts en très peu de minutes. Passé sur la pelouse. Regardez l'ouverture de Ducrot. On croit qu'elle est pour Anelka. Mais le roi, lui, s'infiltre. Et devance la sortie de Yamphol. Tout à fait. Tout à fait. Et puis c'est la lucidité de faire le geste. Regardez. Hop. Hop. Juste ce qu'il faut. Et ce ballon qui va dans les filets de Yamphol. Cinq buts à deux. Il va falloir les tenir ces trois buts d'écart maintenant. Sorensen. Hop. Oui. Léron Leroy's contribution to a 4-3 thriller was surely the goal of his life. A piece of solo magic. A piece of solo magic. ... A piece of solo magic. En motion. ... ... se replacer, récupération du ballon par André Luiz, André Luiz qui est passé, lui aussi qui continue avec une bonne ouverture pour Ogbech, le centre, mais c'est une main involontaire, le ballon a été touché, et puis cette balle est à l'avantage du Paris Saint-Germain, Monsieur Bennett laisse jouer, Potillon, Ogbech encore, de l'application pour centrer, la tête d'Aleuzio, il y est, c'est Laurent Leroy qui a devancé Aleuzio et qui vient placer une tête au meilleur endroit que dit Monsieur Bennett, il va aller chercher Laurent Leroy qui est devant ses supporters, Laurent doit se dépêcher de revenir, Monsieur Bennett a accordé ce but, et voilà un bon début de rencontre pour le Paris Saint-Germain qui mène face au National Bucarest, un but zéro. Il n'y a pas meilleur entame pour un match de Coupe d'Europe, alors qu'on le renvoie à ce beau centre, c'est vraiment, ils valent bien doser, il y avait possibilité aussi avec... ... qui a été plus opportuniste et qui a frappé ce ballon dans le but. Le jeu c'est juste derrière, alors qu'André Luiz est à terre, on va attendre la fin de ses ralentis, mais information importante, il a beaucoup de mal à se relever, et inquiétude du côté du banc des Parisiens, même si on a de quoi le remplacer tout à l'heure, André Luiz semble ne pas pouvoir reprendre la partie, alors qu'on revoit cette extension de Laurent Leroy, et qui vient battre Bob Dan Ventilla. On s'attarde sur Leroy, mais inquiétude du côté des Parisiens, car André Luiz... ...